Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un match de coupe de France contre Montpellier, un match de championnat contre Guingamp et un match de championnat contre Lille. Donc je vais commenter toute la vidéo en différé comme je fais dans les matchs d'habitude, ça permettra de garder que les moments importants de la vidéo, donc ce sera mieux et ce sera plus clair. Donc sinon j'ai prévu de faire signer Daniel Vasse à l'expiration de son contrat, donc en fin de saison, parce que dans les commentaires beaucoup de gens m'avaient dit de le faire signer et que ce serait une bonne affaire, donc je vais les écouter en plus je trouve aussi que ça peut être pas mal. Donc on lui propose 3 ans, un salaire de 80 000€ et une place de titulaire important dans notre club, donc il a 26 ans et 76 de général, ça peut vraiment être intéressant pour un défenseur droit. Sinon on a un match de coupe de France contre Montpellier, un 16ème de finale, donc la composition d'équipe, j'ai mis Mbolo en pointe, j'ai descendu Fekir en MOC, j'ai mis Tolisso à la place de Ferry pour lui donner un peu de temps de jeu. J'ai mis Betch sur le côté gauche, Cote-C, Rose en défense centrale, sinon c'est la composition classique avec Engie et Andersen sur les côtés en attaque, Gonalon ça c'est du classique, ça change pas, Yedvaj sur le côté droit et Lopez au but. Donc le match Lyon contre Montpellier, ça va commencer à la 4ème minute avec Andersen qui sert Tolisso dans la profondeur, il se présente face au gardien à tir, une fois ça lui revient dessus et il peut marquer le but du 1 à 0 dès la 4ème minute, donc une ouverture du score très très rapide. Un but vraiment dégueulasse et chanceux vu que la balle lui revient pile dessus, au passage il y a un gros bug de FIFA avec le corps de Tolisso qui est transparent, on sait pas pourquoi. Donc on mène 1 à 0 grâce à Tolisso à la 4ème minute. A la 24ème minute, Mbolo centre pour Andersen qui place une tête, malheureusement ça passe juste à côté. A la 26ème minute, Clinton J lance Mbolo sur le côté droit, il rentre dans la surface et repique dans l'axe, il va aller servir Andersen qui frappe sur le poteau mais il est signalé hors jeu. Occasion pour les Montpellierains à la 39ème, Mounier qui centre pour Berrigo qui lâche une reprise, bel arrêt de Lopez. A la 41ème minute, Clinton J sur le côté droit fait quelques dribbles et élimine son défenseur et sert Fekir dans la profondeur. Il repique dans l'axe, rentre dans la surface de réparation et frappe, but du 2 à 0 à la 44ème minute. 14ème but, toute compétition confondue pour Nabil Fekir, on fait le break juste avant la mi-temps grâce à un but de Fekir, bien servi, après un beau travail de Clinton J. Nous sommes dans le temps additionnel avant la mi-temps, Mbolo donne la balle à Fekir, il va effectuer quelques dribbles et servirait Gonalon qui frappe. But refusé pour hors jeu bien apparent, on a failli mettre le but du 3 à 0. Au retour des vestiaires, Eder est seul, il rentre dans la surface de réparation et frappe, il manque le cadre de peu. A la 49ème minute, c'est Mounier qui rentre dans la surface de réparation, il tire et la transversale qui vient nous sauver. Et Montpellierains qui se font de plus en plus pressant, à la 81ème minute, Mbolo se fait percuter dans la surface de réparation, pénalty pour l'arbitre. Et c'est donc Mbolo qui se présente face au gardien et s'est transformé, but du 3 à 0 à la 81ème minute, on réduit les espoirs des Montpellierains. Dixième but, toute compétition confondue pour Mbolo. Donc fin du match, victoire 3 vues à 0, on a très bien joué, on a largement dominé le match, 10 tirs à 3, ils ont touché une fois la transversale tout de même. Donc ils auraient eu des occasions pour revenir dans le match. Sinon, les notes, Tolisso est nommé homme du match avec 8,6 de notes. On allait à 7,2. De leur côté, les Montpellierains n'ont pas de très bonnes notes. Leur meilleur joueur qui est leur gardien avec 6,9 de notes. Donc on s'est qualifié pour les 8ème de finale de coupe de la ligue, on affrontera la JOCR, donc un club de ligue 2, on devrait pouvoir se qualifier normalement. Prochain match contre Guingamp, j'ai mis la composition classique, j'ai remis Fekir en attaque, Fofanage l'a mis en MOC, charnière centrale, une petite t-char, donc c'est du solide, chars qui est très très bon. En ce moment, c'est parti pour le match contre Guingamp. Ça va commencer dès la 3ème minute avec Schwartz qui centre la frappe. Magnifique, mais c'est bien arrêté par Lopez. Ensuite, petit cafouillage et Lopez qui s'illustre bien. A la 24ème minute, Gonallon serre Clinton-G sur le côté droit. Le repique de l'axe avec un beau dribble. La donne à Fekir qui frappe ses contrées en corner par Klerk. Ensuite, on voit un petit pont 2 à ma vie, plutôt marrant. A la 35ème minute, je fais une erreur, j'ai voulu faire une belle passe. Beauvue récupère et là, il ne nous laisse pas de chance de défendre. Le but pour l'ouverture du score inscrit par Claudio Beauvue, le nouveau lyonnais. A la 37ème minute, on voit qu'il élimine bien le défenseur avec un crochet et il vient frapper magnifiquement dans le petit filet. On se retrouve donc mené. Mais Clinton-G à la 53ème minute récupère une balle dans la défense et il marque le but de l'égalisation à la 54ème minute. 6 buts toutes compétitions confondues pour le Camerounais. Les deux premiers buts qui ont été inscrits sur des erreurs défensives. On égalise donc dans ce match contre Gengor. A la 58ème minute, l'évêque qui va donner une longue balle pour Beauvue. Mon défenseur se trouve, mon gardien fait une erreur et Char vient nous sauver du but assuré. Car c'est une belle interception. A la 73ème minute, Clinton fait un crochet sur son défenseur. Le petit drape pour se décaler et la frappe l'antenne. Ça n'inquiète pas du tout, Lossol qui arrête tranquillement. Et à la 85ème minute, il y a toujours un partout. Gonalon serre Benzia à l'entrée de la surface de réparation. La fin de frappe et le tir totalement chelou. Une petite levée de balle qui rentre. Ça vient tromper Lossol. On prend l'avantage de Buzyn à la 87ème minute grâce à un très beau but de Benzia. Donc le tir est vraiment bizarre, je ne sais pas comment j'ai fait ça. On revoit la fin de frappe pour éliminer le défenseur. Et la frappe dans le petit filet. On va donc s'imposer 2 buts à 1 contre Gengang grâce à ce très beau but en fin de match. Dans le match, on voit qu'on les aura dominés tout de même. Même si c'était un match équilibré, on mérite notre victoire. 8 tirs, 5 cadrés, chez eux 6 tirs, 3 cadrés. Ils ont tout de même fait du beau jeu et ils nous ont souvent posé des problèmes. Gonalon est nommé homme du match avec une note de 8,4. Benzia qui a marqué A7. Anderson 7,2. Clinton J sur le côté droit à 7,2 aussi. Notre gardien à 7,9 de note. Excellente note de notre gardien. But de Benzia avec une passe décisive de Gonalon. Et un but de Clinton J grâce à une récupération sur un défenseur. De leur côté, c'est Beauvue qui a marqué grâce à une erreur de ma défense. 6,8 de note pour lui. 6,2 pour le seul avec 4 arrêts. Ensuite, on reçoit une offroie de transfert pour M.T. 10,5 millions du Milan AC. Évidemment, on refuse. Donc c'est la fin du mercato. On aura juste prêté N'Guma. Paris qui a acheté Diego Costa et qui a vendu Cavani. Deux gros transferts pour Paris. Suarez qui est parti du Barça pour aller au Bayern pour 59 millions d'euros. Donc on l'a vu Diego Costa qui est allé à Paris. Benzema qui a quitté le Real pour Arsenal. Donc en plus, en vrai, il paraît que peut-être Benzema voudrait aller à Arsenal. Je ne sais pas si c'est que des rumeurs. 36 millions tout de même. L'ancien lui-nais. Donc Cavani, on l'a vu aussi, qui est parti au Bayern. Donc 34 millions. Donc on voit de très gros transferts. Vidal qui est allé de Manchester City à Barcelone. Et Rakitic qui a fait le chemin inverse. En allant du Barça à Manchester pour 30 millions d'euros. Peut-être qu'il a eu donc un échange entre les deux joueurs. On va ensuite recevoir une offre pour le poste d'entraîneur de Liverpool. Ça ne m'intéresse pas. Je reste à Lyon. Dans notre centre de formation, on a un joueur qui peut être très intéressant. Un général entre 65 et 69. On va donc lui proposer un contrat. Trois ans avec un salaire de 500 euros. Grenier qui nous dit qu'il est d'accord pour jouer le prochain match contre Auxerre en coupe. On va donc le faire jouer même s'il y a un risque pour qu'il fasse une rechute. On met l'équipe 2. On attaque Yatara Benzia. Baloudi sur le côté droit. Labidi sur le côté gauche. Tolisso en MDC. La défense, Rosumtiti. Kouitse en défenseur droit. Betch en défenseur gauche. Et au but, notre jeune gardien Leca qui n'a que 16 ans. On a donc remis notre ancienne formation pour ce match contre une équipe de Ligue 2. Et ça commence tôt dans le match. Corner et la tête pour le but de Diara. Ouverture du score dès la 9ème minute. On se fait surprendre aux joueurs qui ne sont pas très bons de la tête. On se prend souvent des buts de la tête. Donc la belle tête qui finit sa course dans le petit filet. A la 10ème minute, le fèbre de la balle à Diara qui a marqué. Il perd la balle mais Klitsch revient et frappe. Leca réussit un arrêt réflexe magnifique. Coupfran de Grenier à la 14ème. La frappe repoussée difficilement par Léon. Retour des vestiaires sur le côté droit. Balouli élimine un défenseur grâce à un beau dribble. Mais sa frappe est beaucoup trop timide pour inquiéter le gardien. Yatara à la 52ème minute. La fin de frappe. Il sert Grenier. Et regardez-moi ça à l'entrée de la surface. La frappe magnifique dans le petit filet. Clément Grenier qui avait des risques d'être blessé. Il m'a demandé de le titulariser. Et il me remercie de l'avoir fait en marquant ce but à la 54ème minute. Égalisation de notre milieu offensif. Belle frappe l'antenne tout en finesse. La trajectoire est parfaite. Le gardien ne peut rien faire. A la 72ème minute. Maxwell Cornet entré en jeu. Serre parfaitement Yatara qui vient mettre le but du 2-1. La passe est parfaite pour notre jeune attaquant. Et le but de Yatara. A la 74ème minute. On prend l'avantage. 2 buts à 1 contre Auxerre. Nous sommes dans le temps additionnel. Balouli récupère la balle. Il va aller éliminer son défenseur. La frappe l'antenne repoussée difficilement par Léon en corner. La frappe de Balouli était pourtant très timide. Et elle n'était pas puissante du tout. Mais on obtient un corner. On a l'occasion donc de marquer le 3-1 dans cette fin de match. Balouli récupère la balle. La frappe. Et c'est repoussé par le gardien. Fin du match. Une victoire compliquée. 2 buts à 1. Pourtant on a largement dominé le match. 12 tirs, 7 cadrés. Ils n'ont fait que 3 tirs dans 2 cadrés. Ils ont marqué en début de match grâce à une tête. Donc nos joueurs qui sont vraiment mauvais de la tête. Encore là on avait des jeunes joueurs en défense. Donc je ne leur en veux pas trop. Donc on mérite largement notre victoire. 2 buts à 1. On se qualifie pour le prochain tour. L'homme du match Yatara pour son but. Sinon c'est Grenier qui a marqué le premier but. Une belle frappe lointaine qui finit sa course dans le petit filet. Sinon notre gardien a 6,6 de notes. Donc c'est pas mal pour notre jeune joueur. Balouli a une très bonne note de 7,6 en MOC. Donc Titi est un peu déçu avec une note de 5,6. Roses 6,4. De leur côté leur gardien a eu 5,6 de notes. Donc une note plutôt basse. Il a encaissé 2 buts. Et c'est Yatara qui a marqué leur but de la tête. Ici sur le table on voit les résultats de la coupe de France. Donc les grosses équipes qui se sont imposées. 3,0 pour Saint-Etienne. 5,0 pour Paris. Marseille 1,0 contre Lille. En quart de finale on a contraint donc Guingamp. L'équipe contre qui a bien joué en plus. Donc on espère pouvoir gagner à nouveau. Sinon notre jeune joueur accepte son contrat. C'est un jeune joueur de 16 ans. 68 de général. Il joue au poste de milieu offensif. Et il a déjà une valeur de 1,2 millions. Donc c'est pas mal. Faudra essayer de le prêter la saison prochaine. Car ses statistiques ne sont pas bonnes du tout pour l'instant. Bon après il n'a que 16 ans. On lui pardonne. Prochain match contre Lille. On a remis la composition d'équipe classique. Donc c'est notre équipe de titulaires. On a juste mis Rose en défenseur droit à la place de Yedvaj. Lyon contre Lille. Et ça commence donc à la 13ème minute avec Anderson qui centre pour Clinton J. Le contrôle et la frappe puis s'entrepousser par Inyama en corner. A la 17ème minute Mavouba tient au contact et sert frais en profondeur la frappe et l'arrêt magnifique de Lopez. Sur le côté gauche avec Fekir. A la 20ème minute la passe pour Fofana et l'arrêt sur la ligne de Kier. On passe pas loin de l'ouverture du score. Beria à la 32ème minute. Sur le côté droit le centre et la tête de Kombemba. Ça passe juste à côté heureusement. On a eu beaucoup de chance. Toutes les deux équipes qui se battent pour ouvrir le score pour l'instant. A la 38ème minute Rose donne une balle en l'air pour Fofana. Il tente une retournée de loin. Ça n'inquiète pas du tout le gardien. Et donc fin du match triste 0-0. On aura tout de même vu des belles actions. 4 tirs pour Lille. 1 cadré. 6 tirs pour nous. 3 cadrés. On a un petit peu dominé le match. Même si c'était un match serré. On voit avec la position de balle. 52% pour nous et 48% pour eux. Et l'homme du match qui est dans leur équipe. Beria avec une note de 7,4. Leur défenseur gauche. Korshi a défenseur droit. 7,2 de notes. Leur gardien a 7,2 aussi. Notre gardien qui a aussi 7,2. 7,1 pour Ferry. Et on voit qu'en attaque les notes sont plutôt basses avec un 5,1 pour Mbolo. Andersen qui est sorti a eu 6,5. Triste 0-0 contre Lille. Donc on est toujours premier au classement avec un match de retard. 61 points. Marseille qui en a 54. Dans cette vidéo on aura donc fait un 0-0 contre Lille. Une victoire 2 buts 1 contre Auxerre. Une victoire 2 buts 1 aussi contre Guingamp. Et une grosse victoire 3 buts à 0 contre Montpellier. Donc dans la prochaine vidéo on aura un match de championnat contre Lorient. Un match contre Monaco. Et un match de Champions League contre le Benfica de Lisbonne. Donc le retour de la Champions League. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu de match. Donc c'est les huitièmes de finale. Ça commence à devenir intéressant. Et peut-être donc un match contre Sochou. Sinon c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce style de commentaire en différé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Et proposez-moi des jours à acheter au prochain Mercato. Bon même si c'est dans très longtemps c'est pas grave. J'ai déjà quelques idées. Donc peut-être du Ntep sur le côté gauche. Merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501